Et Refto Lekulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que ce Shabal s'est bien passé. Donc déjà, pour commencer, un bon Shavu Atov. Et on commence, oui, avec ce sujet tellement essentiel, on va essayer de comprendre véritablement qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach est là. Est-ce qu'il est vraiment là ? Est-ce qu'on doit vraiment souhaiter Mashiach maintenant ? Est-ce que Mashiach est censé arriver là, maintenant, d'un instant à l'autre ? C'est une vaste question, elle nous obsède, Mashiach, Mashiach. Et Refto, Refto, Refto à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Ne��들이, est-ce qu'il est, lui, est-ce qu'il est, lui ? Et lestar tout est haus, il est, lui, est-ce qu'il est, lui, est-ce qu'il est ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez quoi ? Un jour, ma chère reviendra dans 3500 ans. Quel est le but ? Il s'en va. Il va monter chez Haïchem, il a fini sa vie. La seule chose qu'il veut leur laisser, c'est un état de tristesse, pas de joie, a priori. C'est quoi ? C'est de l'espoir ou c'est du désespoir ? La réponse, elle est bien sûr. Bien sûr que le fait de savoir ça, ça nous amène vraiment à un désespoir, à un abandon. On se dit, mais ce n'est pas possible. 3500 ans, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont vivre tous ces exils, puisqu'on sait qu'ils vont vivre des exils. C'est terrible. Donc la question qui se dit ici, c'est pourquoi dire à ces enfants-là que la guéoula, la véritable délivrance, elle viendra dans très très longtemps ? Laisse-les vivre tranquillement. C'est beaucoup moins compliqué quand on ne sait pas, on a l'espoir. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a voulu ? Et qu'est-ce qu'il a voulu leur dire en leur dévoilant cette fin d'exil ? A priori, Yaakov prévoyait en fait de leur dévoiler une fin qui serait beaucoup plus avancée que celle qu'on s'imagine, puisque nous, on l'a vécu avec beaucoup plus d'années après. En fait, Yaakov, quand il décide de dévoiler la fin, c'est une fin qui est avancée. La réponse, elle est donnée dans le texte. Il faut savoir qu'en réalité, dans les bases même de la notion de délivrance, la guéoula, ce qu'on appelle, il y a la guéoula qui nous est donnée par Dieu, il y a la guéoula qu'on est capable, nous, de causer, c'est-à-dire d'engendrer avec nos actes, avec notre comportement, avec les choix de vie que nous avons. En fonction de nos actions, on est capable d'apporter, de transformer l'exil en délivrance. Comme nous disons par exemple dans Asiachir, On comprend de ces mots-là que si on a le mérite, et plus on travaille pour avoir du mérite, on est capable d'avoir une véritable guéoula. A tel point que quand les bénévistes étaient en Égypte, dans cette shira, la référence de ces mots-là, c'est de nous dire, sachez une chose, que là, maintenant, Dieu vous a fait sortir d'Égypte, mais si vous l'auriez voulu, vous aurez eu la possibilité de sortir d'Égypte bien plus tôt. Bien plus tôt. Comment ? Grâce à vos actions, vos bonnes actions. Ça veut dire que si vous aurez dédoublé de mérite, vous aurez eu la possibilité de raccourcir cet exil. Quand Yaakov décide, et qu'il a envie de dévoiler à ses enfants la fin de l'exil, il est clair que pour lui, il ne s'agit pas du tout de 3500 années d'exil. Lui, il a envie de dire à ses enfants, sachez que très très bientôt, dans les quelques années là qui arrivent, Mashiach arrivera et on sera délivré de cet exil. Oui, Yaakov qui s'est bâti toute sa vie avec Esav, pour transformer, nous l'avons développé ensemble, à travers ces magnifiques soirées ensemble, on a développé comme Yaakov. Son but à lui, c'était de transformer la matière, d'écarter l'impureté, de transformer l'impureté en sainteté. Donc, il n'a travaillé que pour ça toute sa vie. Et quand il se sépare de ses enfants, il a envie de leur dire, écoutez, tenez bon, tenez bon, ne lâchez rien parce que dans quelques années, ça y est, l'exil est terminé. Donc, il leur dit comme ça, vous avez une possibilité phénoménale, vous avez l'occasion d'apporter la guéoula, maintenant, pendant votre génération, ils ne pensent pas du tout à 3500 années. Mais pour cela, vous aurez besoin de force, de conviction, d'être investi, de faire du bien, de faire encore un petit, une petite action de recette, de bonté, de grâce, sans aucun moment, sans aucun instant de tranquillité matérielle. Ça veut dire sans répit. Sans répit, ça veut dire sans arrêt. Tout faire. Être sur le qui-vive, sur le fil. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux penser ? Qu'est-ce que je peux ressentir ? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir vraiment à le faire venir ? Alors, quelle est cette idée centrale que Yaakov avait ? Le Rabbi de Lubavitch nous l'explique dans une de ses sirotes qu'il donne sur cette paracha de Vahiri. et il nous dit comme ça. Yaakov voulait dévoiler une chose. Que la sortie d'Egypte, c'est la fin en réalité de l'exil total. La fin de l'exil total, ça veut dire que nous, ce qu'on imagine par des exils qui vont suivre l'exil de l'Egypte, lui, pour Yaakov, cet exil de l'Egypte, c'est un exil unique et qu'à la fin de l'exil de l'Egypte, c'est fini. Il n'y a plus d'exil. Vous imaginez, on demande quoi à nous ? On ne demande rien d'autre. On veut juste vivre tranquillement, sereinement sur la terre d'Israël, accomplir ce que la Torah nous demande, être heureux, faire plaisir à Dieu, se contenter de se rapprocher de Lui, vivre dans une sainteté, dans une pureté, une tranquillité, une sérénité, une harmonie, dans une bienveillance. Plus de mal, plus de peur, plus de cri, plus rien de négatif que du positif. c'est notre rêve. Oui, on le sait, chacune et chacun d'entre nous, c'est ce que nous avons au fond de notre cœur. On le sait au fond de nous. Le Rabbi nous explique ici, il nous dit, il a envie de dire à ses enfants, sachez une chose, que bientôt vous aurez l'exil de l'Egypte, mais après, ce sera la Géoula totale. son esprit ici, son intention, c'est de se dire, si vous méritez, si vous avez cette force de conviction, et que vous faites ce que vous avez à faire, sachez que vous aurez la possibilité, vraiment, de vivre quelque chose d'exceptionnel, une délivrance totale. Alors la question ici, elle est, si Yacov, en fait, la seule chose qu'il avait envie, c'est pas juste de leur dire quand est-ce que ma chérie viendrait, mais c'est de leur dire qu'ils ont la possibilité de saisir le mérite et l'occasion de le faire venir plus vite, alors dans ce cas-là, pourquoi n'est-ce que le texte nous dit que du ciel, on est venu, on lui a retiré la possibilité de le faire ? Ben, c'était bien vieillant. Il avait une bonne intention, Yacov. Il voulait aider et convaincre ses enfants positivement. La réponse, elle est comme ça. Akashburu dit à Yacov, il lui dit, tu as une très bonne volonté, ton intention, elle est bonne, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'en fait, les bénis Yisraël, tu vas les placer dans un certain stress. Et ce stress-là, cette pression, cette tension dans laquelle tu vas les mettre, elle fera qu'en fait, ils auront du mal vraiment à assumer leur tâche. Ils vont se dire, quoi ? Nous, on a la possibilité, on a le mérite de faire venir Machiach. Ils n'auraient pas pu supporter ça. Et il n'y a pas pire que de mettre une pression à une personne qui ne peut pas l'accepter. Il est préférable que la Géoula, la délivrance, arrive en son rythme et qu'elle suive le rythme du peuple juif. On va comprendre ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est vécu de cette façon-là. Regardons un petit peu ce que cela veut dire. Akadosh Baruch Hu, dans un processus évolutif, sans stress, sans tension, sans pression, il se dit, voilà, je vais leur faire vivre toute une période d'exil, des épreuves, malheureusement, et à travers ces épreuves-là, ils vont en vivre comme des tremplins, des marches qui vont leur permettre chacune de ces marches-là de devenir des tremplins d'évolution vers l'élévation, la sanctification, de la purification de ce qu'ils sont en tant que peuple juif dans ce monde matériel. Et de cette façon-là, ils vont à travers l'exil et à travers, malheureusement, les épreuves, renforcer leur émouna, renforcer leur force de conviction et de foi en Dieu. C'est la raison pour laquelle Akadosh Moukou les envoie dans l'exil d'Égypte, ensuite, il va nous envoyer dans l'exil de Babel, babylonienne, ensuite, il va nous exiler en Perse, ensuite, à Edom, afin que l'on puisse apprendre à vivre avec, à combattre, ce que ça veut dire, paro, à vivre avec Nebuchadnezzar, à vivre avec et contre Achashverosh, contre les Grecs, contre les Romains, mais aussi contre les croisades, mais aussi contre l'Inquisition, contre les nazis, etc. Et en fait, il y en a eu, il y en a eu des épreuves, il y en a eu des ennemis et le peuple Gif est encore là. Akadosh Moukou a voulu qu'on soit un peuple qui vit à travers tous ces événements-là et ces événements vont nous construire, vont nous former. Vous savez que à notre époque, c'est un petit peu, il y a beaucoup en fait de révélations qui se font, vous savez, dans la pédagogie, dans la psychologie, dans le développement personnel, on parle beaucoup de toutes ces notions-là de positivité, etc. Ou de technique d'éducation. Tout ce qui était vrai, par exemple, il y a 30 ans, et quand il y a 30 ans, ça a été dévoilé et développé, ça a été rendu comme la grande découverte de l'évolution, du modernisme, et bien, 20 ans ou 30 ans après, on nous dit que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. C'est comme pour les médicaments, c'est comme pour les vétimes vitamines, on nous disait c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais on nous dit non, surtout pas faire ça. On prenait tout ce qui est en relation avec les enfants, on nous disait que les enfants, pour développer tous leurs automatismes et les faire évoluer, les faire grandir comme il faut, et bien, il faut les pousser, les pousser, les encourager. alors on a créé toutes sortes d'objets qui leur permettent de les motiver à se lever, à s'appuyer, et toutes sortes d'objets comme ça qui roulent avec des petites roues et qui les initient, qui les poussent, qui les encouragent à se lever, et puis une fois qu'ils sont debout, à marcher, parce que ça les oblige à marcher, à développer tout leur système, et en fait, maintenant, on s'est rendu compte que non, c'est pas bien du tout. Maintenant, on redevient un petit peu à ce qui se passait les générations précédentes, on se dit non, 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 il faut pas, il faut pas du tout, du tout, du tout faire ça. Merci à vous de laisser les micros fermés afin qu'on puisse tous, voilà, entendre comme il faut. On nous dit non, 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 pas du tout. Il faut pas trop développer, il faut laisser les enfants grandir tout seuls, marcher à leur rythme. Ils décident de ne marcher, tu le laisses marcher. Tu vas pas le pousser, tu vas pas le poser sur tel ou tel objet. Non. Vous savez, les yuppalas, tout ça, c'est pas bien les yuppalas. Voilà. Maintenant, les yuppalas, c'est pas bien. Maintenant, il y a 15 ans ou 20 ans, c'était très bien les yuppalas. Bon, on est passé à autre chose. Dans notre histoire, nous, c'est quoi ? C'est un petit peu cette histoire-là, si on peut se permettre de créer cette ressemblance-là. Si vous voulez, quand je suis beaucoup en train de nous dire, vous allez vivre vos étapes. Il y a vos étapes, vous devez vivre tranquillement. Grandissez tout seul. Avancez, levez-vous, tombez. Et puis, en tombant, vous allez comprendre qu'il ne faut pas se positionner de cette façon-là. Comme un enfant qui grandit, qui essaye de comprendre que pour se lever, il doit mettre le pied droit de ce côté. Après, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'énergie, donc il attend un petit peu. Après, il met le deuxième pied. Et puis après, il trouve son équilibre. Après, il perd son équilibre. Mais il n'a pas peur. Il se relève. Il se fait mal. Le peuple jif, c'est ça. Notre histoire, c'est qu'on vit des épreuves. On tombe, on se relève et Dieu, il veut ça. Dieu, il ne veut pas nous amener tous sur un plat. Il nous dit non, vivez votre rythme tranquille, serein. Oui, vous tombez et puis vous relevez. Oui, vous tombez et puis vous relevez. Vous apprenez à vous battre. Vous apprenez à vivre avec le monde qui vous entoure. À faire que ce monde-là, matériel, devienne un monde spirituel. C'est ce qui correspond véritablement à cette notion-là de la venue de Mashiach. Rien à Kov, lui. Il veut aider l'Ebné Yisraël. Il leur dit, j'ai une technique. Je vais vous dire comment vous pouvez arriver à cette délifrance totale. OK ? Et pour y arriver, il leur donne des techniques. Mais à Konech-Burkou, il se dit, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux que le peuple juif y arrive de ses propres forces. Je ne veux pas que tu les aides. Laisse-les grandir. Toi, tu as travaillé dur. Tu as vu le nombre d'années que tu as passées pour essayer d'élever la matière, d'élever tout ce qu'il y avait de profane sur Terre. Le peuple juif, il doit vivre sa vie. Tu dois le laisser grandir tranquillement. On ne doit pas brûler les étapes. C'est rassurant, quelque part. On se dit que, oui, on fait partie de ce grand projet-là qui est l'exil. Et dans cet exil-là, eh bien, oui, on doit vivre ces moments-là. L'histoire, comme on va rappeler ici, représente et nous permet vraiment de visualiser et de définir quelle est la vision de Dieu lorsqu'il nous fait vivre de cet exil-là. Et pourquoi on s'approche de cette guéoula véritable, totale, maintenant. Mais d'abord, les Chaïm. Les premières années, les premières années où le Rabbi était Rabbi de son leadership, le Rabbi avait remarqué qu'en fait, il y avait un des jeunes bachorim de la Yeshiva, des jeunes gens, des étudiants, qui, lui, ne gardait pas la barbe, c'est-à-dire qui taillait la barbe. Alors chacun, attention, je ne suis pas du tout en train de jeter de pierre quoi que ce soit. Prenez cette histoire-là comme il faut, avec du recul. Mais l'habitude Loubavitch et Chabad, c'est que la barbe, en fait, on ne la coupe pas parce que la barbe, ça représente, d'après la Kabbalah, les attributs de miséricorde et de bonté auxquels il ne faut surtout pas toucher puisque c'est un réceptacle de miséricorde, la barbe. C'est la raison pour laquelle dans la communauté Chabad, les Chassidim Chabad, maintenant, chez d'autres Juifs aussi également, mais en tout cas, chez les Loubavitch ou les Chabad, le Rabbi de Loubavitch, avait, et avait vraiment à cœur d'influencer les jeunes gens à ne jamais toucher cette barbe-là. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la barbe, c'est la représentation du réceptacle de la miséricorde et de la bonté, d'après la Kabbalah. Et donc, il se rend compte qu'il y a un des étudiants qui ne fait pas attention à ça. Donc, il va voir les Rabbanim, les maîtres de la Yeshiva, il leur demande d'essayer d'influencer ce jeune homme et d'essayer de les faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils fassent attention à ça. Voilà, c'est une des valeurs qui sont importantes. bien sûr, les Rabbanim essayent de le faire, ils vont essayer de lui parler et là, le jeune homme refuse. Ça ne marche pas. Au bout d'un certain moment, le Rav décide de lui dire que pour le Rabbi, ce serait bien qu'il décide de garder sa barre. Bien que le Rabbi lui avait dit de cacher, de ne pas dire que c'est le Rabbi qui voulait. Et là, ce jeune homme a dit mais est-ce que vraiment vous pensez que ça ça plairait au Rabbi que je le fasse ? Et là, les Rabbanim lui ont dit bien sûr, bien sûr que ça lui ferait plaisir. Il dit ok, je vais faire un test. Je vais garder la barre et puis je vais aller en Yeridout en entrevue et puis je vais voir la réaction du Rabbi. Pendant plusieurs mois, il garde la barre, il décide de rencontrer le Rabbi en Yeridout en entrevue et là, le Rabbi répond à ses questions mais ne lui fait aucun compliment par rapport à sa barbe. Il sort de là déçu et là, il dit bon, ça sert à rien et il décide de retirer sa barbe. Les maîtres de la Yeshiva, quelques jours après, rencontrent le Rabbi pour lui parler d'autres sujets. Le Rabbi leur demande et leur dit dites-moi qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme-là ? Est-ce qu'il a réussi à garder sa barre comme il fallait ? Et là, il lui répond non, pas du tout. Il avait commencé à le faire et puis il a arrêté. alors le Rabbi leur a demandé mais pourquoi ? Et on répondit parce qu'apparemment il s'attendait à ce que le Rabbi fasse un compliment et il n'a pas reçu de compliment. Le Rabbi les a regardés comme ça et il a dit la barbe qu'il doit avoir ce n'est pas une barbe qu'il doit avoir parce que moi je l'ai. Donc il ne doit pas avoir ma barbe, il doit avoir sa barbe à lui. Vous entendez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne doit pas faire ce que nous faisons on ne doit pas faire ce que les maîtres font parce qu'eux le font mais parce que nous nous le faisons avec nos forces et nos convictions parce qu'on a compris ce qui est bien d'être fait. On apprend quoi de ça ? On apprend une chose c'est que Jacob Avinu ici il veut faire brûler les étapes au peuple juif. Lui, Jacob il a fait son job il a réussi lui à faire ce qu'il avait à faire sa mission. Il est arrivé à un niveau où il se dit mais moi il n'y a pas de problème le monde il est prêt pour venir Mashiach. Le monde il est prêt pour qu'on en finisse avec cet exil difficile et amer. Donc il dit à ses enfants venez je vais vous raconter je vais vous dire ce qu'il faut que vous fassiez quelques techniques qui vous permettront d'attirer et d'attiser et de faire venir ce Mashiach véritablement tout de suite maintenant. Et là on lui dit non non parce que toi ton travail ce n'est pas leur travail ils ne sont pas au même niveau il faut qu'ils le fassent parce qu'ils le ressentent eux-mêmes il faut que dans leur chair dans leur sang dans leur intellect et dans leurs émotions ils puissent vivre ce que ça veut dire véritablement la venue de Mashiach. Le conflit qu'il y a si vous voulez entre le fait de dévoiler quand est-ce que Mashiach arrive et le fait de ne pas le faire c'est ce qui accompagne toute l'histoire du peuple juif. à travers toutes les générations souvent nos maîtres nos prophètes on peut parler par exemple du prophète Daniel qui à un moment lui aussi décide de dévoiler la fin il cherche un petit peu à dévoiler la fin et on va le voir c'est pas si évident que cela il y a énormément de tzadikim dans l'histoire du peuple juif à travers toutes les générations qui ont essayé qui ont tenté de dévoiler la fin de l'exil que ce soit les Chachamim qui vivaient à l'époque de la Mishnah que ce soit les Chachamim qui vivaient à l'époque du Talmud qui ont écrit parfois on peut le voir dans la Gemara Sanhedrin par exemple Rabbi Saadi Algaon qui lui va dire quand est-ce qu'arrive la fin des temps le Rambam dans la lettre de Teman ce qui est appelé il va dire quand est-ce que Mashiach est censé arriver le Rambam Rabbi Yitzraq Abrabanel aussi le dit le Rabbi Nubechaye le dit et le Mourazakian aussi le dit il en parle d'un autre côté on sait que les Chachamim d'un autre côté on nous le dit non le test et la volonté que l'on voudrait avoir et cette épreuve là cette volonté là que nous avons de dévoiler quand est-ce que Mashiach devrait arriver ça peut amener l'homme et le peuple juif en général à une déception pourquoi ? parce que si la fin tant attendue et qui a été dévoilée dévoilée arrive et puis que Mashiach ne se dévoile pas l'homme est capable de se dire ben non ça veut dire qu'on ne peut pas y croire donc on est tiraillé entre ces deux éléments là prenez un exemple la Gemarae raconte qu'un des Amoraïm ces grands sages qui ont écrit la Gemara qui constituent ce que la Gemarae a rencontré un homme qui était considéré et qui était pris en tant qu'esclave chez les Romains cet homme là il a trouvé chez les Romains en travaillant chez eux en étant emprisonné chez eux une Megillah un parchemin dans lequel il était écrit clairement qu'après 4291 années après la création du monde le monde s'arrêterait et que là arriverait le Zman à Géoula le temps de la Géoula Rachid dans Daniel le dit comme ça et il dit que l'on peut voir clairement la fin et que cette fin elle arriverait 1329 années après la destruction du Temple le Ramban lui dans son pire rouge dans ses commentaires sur le texte le passoucle verset qui dit comme ça et Dieu a béni le septième jour de la semaine le Ramban lui nous dit il nous explique que le temps de la Géoula correspond au temps du jour du Shabbat et d'après les calculs qu'il est capable de faire il en ressort que l'année 1358 serait donc l'année de la délivrance on l'a dépassé les balais à Tosfot et Tosfot eux aussi font référence à cette fin là et disent non c'est après 1335 années d'exil mais il rajoute en disant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut commencer et démarrer ce compte à rebours quelque part donc des dates on en donne les grands du peuple juif étaient face à ce dilemme et ils ont expliqué en fait que tout dépend de ce qui est de ce que c'est et de quand on décide de comptabiliser cette fin là de l'exil première chose il faut essayer et comprendre que l'interdiction que nous avons de compter et de considérer une fin c'est en relation avec des hommes simples des hommes simples qui essayent de faire des calculs mathématiques et de se dire oui voilà si on fait tel ou tel calcul on arrive à telle et telle fin et donc on arrive à telle et telle date et donc ma chère est censée arriver maintenant ce jour-ci à cette heure-ci au moment où le soleil se couche ou bien au moment où il se lève bien sûr que les hommes simples qui constituent et qui la majorité du peuple juif n'ont pas du tout les calculs et les processus divins ça n'est pas le cas des grands du peuple juif des grands maîtres du peuple juif qui eux sont capables de voir la définition les références des dates spirituelles des dates divines cachées il y a aussi ceux dont cela dépend c'est-à-dire le problème la problématique que l'on donne quand on donne une date précise à la venue de Mashiach ou bien quand on parle pas d'une date précise mais d'une période d'une époque qui serait propice à la venue de Mashiach ça on le sait le rabbi nous le dit il n'y a aucun problème à le dire et à le faire à le vivre et bien sûr tout dépend quand c'est-à-dire que quand on parle des premières générations ou quand on parle des dernières générations quand on parle des premières générations vous savez c'est comme un petit peu l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure quand on est dans les premières heures du voyage oui c'est de l'impatience de demander quand est-ce qu'on arrive déjà quand est-ce qu'on arrive mais quand on arrive dans les dernières générations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui oui on peut s'intéresser le rabbi nous dit à savoir et à essayer de comprendre quand est-ce que Mashiach va se dévoiler et on doit ça doit devenir notre obsession parce qu'on arrive au bout du voyage alors on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver parce que tout ça ça a été un projet divin c'est Akadosh Burku qui décide quand est-ce qu'il doit arriver maintenant la seule chose qu'on sait c'est que Dieu nous a donné la possibilité de savoir quelle sera la période et l'époque propice à faire dévoiler ce Mashiach afin pour pouvoir savoir cette période et quand est-ce que la période propice de Mashiach vient et arrive il faut qu'on puisse vraiment comprendre déjà et c'est ce qui va nous amener vers la conclusion de notre cours quel est le processus de création de Dieu quand il crée ce monde parce que le but c'est de faire venir Mashiach mais on fait venir Mashiach mais il faut qu'on ait pu accomplir la mission de Dieu bien sûr qu'on est dedans dans cette période là si on regarde un petit peu quel était son projet Akadosh Burku il a dirigé le monde avec un ordre bien précis étape après étape et chaque étape crée un processus d'évolution qui précède et qui est l'introduction de l'étape qui suit et donc tout est voulu tout est pensé rien n'est un hasard Akadosh Burku il a tout voulu quand on est capable de comprendre cela alors on comprend que chaque période que nous vivons ce n'est pas juste une période de plus qu'on est censé vivre et assumer et subir même parfois non chaque période que nous vivons on est capable de comprendre qu'on la vit parce que Dieu a décidé qu'il fallait que nous la vivions de cette façon là avant que le monde soit créé il y a une période qui s'appelait le Tohu Vavou tout était mélangé c'est la période qui a précédé la période aussi ce qu'on appelle aussi la période spirituellement qui a précédé bien que le monde ait été créé mais le dévoilement d'Avraham Avinu les êtres humains avant qu'Avraham Avinu décide et dévoile que Dieu est Dieu le Dieu unique on sait que l'humanité marchait dans une obscurité spirituelle phénoménale opaque il ne reconnaissait pas le créateur et bien sûr il n'accomplissait pas la volonté de Dieu il est dit dans le Midrash comme ça jusqu'à ce qu'Avraham Avinu arrive le monde se conduisait dans une dans une opacité dans une obscurité palpable dès l'instant où Avraham Avinu est arrivé alors là il a commencé à éclairer ce monde là c'est une période qui se termine quand Avraham Avinu arrive à l'époque où il commence à constituer lui-même sa famille son foyer quand il arrive à Haran c'est à la fin si on regarde bien les calculs du deuxième millénaire Avraham Avinu avait 52 ans lorsque commence le troisième millénaire commence donc la deuxième période accrochez-vous parce que c'est très intéressant cette deuxième période là c'est ce qui est appelé par les sages les deux millénaires de la Torah cela démarre avec Avraham Avinu qui lui était le premier à avoir diffusé la foi en Dieu la émouna qu'on a en Dieu mais quel Dieu un Dieu unique Hachemekha et cela va continuer quand il y aura cette création là cette naissance là du grand peuple dans tout un peuple là qui va reconnaître Dieu le Hamisraïl le peuple juif et ça arrive au top du top vraiment au top du top lorsqu'on arrive vous savez à la période où on sort d'Egypte et là quand on sort d'Egypte on sait que le peuple là c'est devenu un Ham Ham Israël la définition même l'appellation du Ham Israël intervient lorsque le peuple juif sort d'Egypte quand il est choisi lorsque le peuple juif reçoit la Torah il devient ce peuple là et puis les générations qui vont suivre vont donc étudier cette Torah et ils vont transmettre la tradition de la Torah de génération en génération cette période là qui est appelée la période de la Torah elle se finit à la fin du 4ème millénaire c'est quasiment à la période où on scelle la Mishnah et c'est également le commencement le début de la période de ce que l'on appelle les Amorayim qui constitue même ce qu'on appelle le Talmud la fin de cette période là de la Torah on peut la voir réellement de manière franche quand on est quand on est capable d'arriver à une conclusion halakhique quasiment et là arrive après c'est pour ça qu'on passe à une autre étape c'est à dire après avoir passé les deux millénaires de la Torah qui constituent ce que la Torah est à travers toute cette halakhah nous passons aux deux millénaires qui vont suivre et là on appelle ça ces deux millénaires les deux millénaires du Yémot à Mashiach la période qui correspond à Mashiach les Hachamim nous expliquent les Mepharchim expliquent que l'intention essaie de nous dire que ces deux mille années là c'est les deux mille années qui sont aptes à ce dévoilement c'est à dire que Mashiach peut se dévoiler la délivrance elle peut venir maintenant à savoir que si la génération est méritante le Mashiach il est capable de venir au début de ces deux mille années là mais il peut venir pendant les deux mille années ou bien à la fin en fonction des mérites de la génération si nous ne faisons pas assez ce que nous faisons alors on ne peut pas l'avoir et malheureusement c'est ce qu'il dit ici dans le texte avant noté nous et puis ce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de fautes qui ont été commises par le peuple juif donc on n'a pas pu l'avoir tout de suite ce Mashiach là ce dévoilement on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur ces deux millénaires là qui sont passés si vous le voulez bien quel était d'après vous n'hésitez pas participez que ce soit maintenant en live ou en replay dans les commentaires dites-le moi dites-le nous qu'est-ce que vous en pensez dans ces deux millénaires là quel est le millénaire qui correspond le plus et qui était le plus propice à recevoir le Mashiach est-ce que c'est celui que nous vivons ou celui qui nous a précédés la vérité c'est que quand on est capable de séparer ces deux millénaires là on pourrait les séparer aussi en trois parties les Kachamim nous disent que quand on sépare ces millénaires là on est capable de voir aussi le processus d'évolution de la vision de Dieu de sa providence de ce qu'il a voulu créer et faire en faisant vivre ce qu'il a fait vivre au peuple juif le Ramban nous explique que les six jours de la création et le septième jour du Shabbat c'est ce qui nous permet de voir et de détecter tout le processus de vie et tout le projet divin à travers tous ces cinq millénaires que nous avons vécu quel est ce projet là les six jours de la création correspondent aux six mille années de l'existence du monde les six jours de la création correspondent à toute la période d'existence du monde l'existence de ces six mille années là correspond donc à ce qu'Akadej Bokhu voulait réaliser quand il crée le monde le Ramban dans son Pirouche nous explique bien et nous définit toutes les différences les différences c'est qu'il faut rester statique il faut savoir rester à une place et quand on reste à une place on peut avoir une concentration qui nous permet de bien comprendre et de ne pas faire perdre la concentration quand on comprend quelque chose parce que sinon le mouvement et quand on perd cette concentration là et bien on n'arrive pas à comprendre le message qui est donné quand le peuple vif va rester concentré sur son histoire qu'il est capable de lire dans le texte et de voir ce qu'Akadej Bokhu a fait lorsqu'il a créé le monde et bien il permet au peuple juif de détecter de comprendre et de déceler ce qui s'est passé le premier jour de la création et écoutez ça c'est magnifique extraordinaire le premier jour de la création correspond au premier millénaire le premier jour de la création qu'est-ce qui a été créé dites-le moi dans les commentaires la lumière la lumière préparez-vous pour les autres jours parce qu'il y en aura 6 le premier jour de la création c'est la lumière qui est créée cela correspond à la naissance d'Adam Arishan qui lui a vécu pendant ce premier millénaire et Adam Arishan quand il est né c'était la première lumière qu'il y avait dans le monde puisqu'Adam Arishan reconnaît Dieu nous avons le deuxième jour de la création qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour de la création le firmament la séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas cela correspond au deuxième millénaire parmi lesquels dans ce deuxième millénaire là Noah et ses enfants qui étaient des justes qui reconnaissaient Dieu qui se comportaient convenablement ont été séparés de tous les impies tous ceux qui vivaient à l'inverse de la morale et de l'ordre qu'Akodesh-Burko a voulu mettre sur cette terre-là par ce qu'on a appelé la période du Maboul c'est le deuxième millénaire plus globalement les premiers jours correspondent à quoi aux deux millénaires les premiers deux millénaires le troisième jour de la création qu'est-ce qui a été créé et bien on a pu voir la végétation c'est-à-dire que la terre sèche a commencé à pousser elle a donné des fruits cela correspond au troisième millénaire qui lui a commencé à exister ce troisième millénaire par Abraham Avinu Abraham Avinu qui va découvrir qui va reconnaître son créateur et qui va diffuser et répandre l'existence même et la notion même de foi en Dieu à tel point que pendant tout ce millénaire-là la Torah va être donnée et on va aussi commencer à accomplir les mitzvot qui sont quoi les mitzvot ? c'est ce qu'on appelle les fruits les fruits du monde ensuite nous avons le quatrième jour de la création qu'est-ce qui a été créé pendant le quatrième jour de la création ? allez, dites-le moi la lune le soleil cela correspond au quatrième millénaire pendant lesquels nous avons eu deux millénaires nous avons eu deux luminaires exceptionnels quels sont les deux luminaires que nous avons eu la chance d'avoir ? allez, dites-le moi des lieux tellement sains qui sont la lumière pour l'humanité tout entière dans le monde le bêta-migdash pendant le quatrième millénaire nous avons eu les deux bêta-migdash bêta-migdash harichon qui était lui quoi le shemesh le soleil et puis nous avons eu quoi le deuxième bêta-migdash la lune puisqu'on sait que dans le deuxième bêta-migdash le rayonnement de la shrina de la présence divine était beaucoup moins importante que dans le premier mais ce qui est sûr c'est que ces deux ces deux que ce soit le sol ou la lune ont éclairé le monde pendant ce millénaire-là de façon extraordinaire puisque les deux bêta-migdash étaient présents sur terre et puis il y a le cinquième jour le cinquième jour qu'est-ce qui a été créé le cinquième jour ? et bien les poissons ont été créés et tous les volatils les oiseaux petits, grands cela correspond donc au cinquième millénaire pendant ce cinquième millénaire on sait que c'est les nations du monde qui ont gouverné sur cette terre sur l'humanité et pas du tout le peuple juif pendant ce cinquième millénaire-là c'est une période qui est très très dure où le peuple juif va être éparpillé partout parmi les nations et devenir très clair on va se rendre compte que c'est ce qui va se passer c'est un petit peu comme les poissons qui sont dans l'eau qui sont capables de s'avaler l'un et l'autre c'est une époque compliquée et puis il arrive le sixième millénaire qui correspond au sixième jour de la création qu'est-ce qui a été créé le sixième jour de la création ? l'homme l'homme a été créé à l'image de Dieu lui l'homme quand il est créé le sixième jour il va commencer à maîtriser gouverner le monde et toute la création qu'il a précédé et ça ce sixième millénaire lui c'est le sixième millénaire qui correspond au millénaire dans lequel le Machiach est censé arriver parce que le Machiach c'est ce qui va permettre la réparation de ce monde là donc si on regarde bien parmi ces six millénaires là d'existence du monde a priori le sixième dans lequel nous vivons nous c'est celui qui est le plus apte à la venue de Machiach maintenant il nous reste une question mille années oui c'est beaucoup de temps c'est beaucoup 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 trop de temps pendant quelle période dans ces mille années là la délivrance elle est censée arriver écoutez ce que le Rabbi de Loubavitch nous explique ici il nous dit qu'il faut rapporter ce que le Zohar nous dit qu'est-ce que dit le Zohar ? le Zohar en tout cas nous rapproche et nous amène vers cette réponse là il nous dit que pendant les six cent années de la vie ok qu'il va y avoir pendant ces sixième millénaire il va se passer quelque chose de particulier et je vous propose de lire les mots vous allez comprendre c'est magnifique il dit comme ça le Zohar et pendant les six cents années qu'il y aura dans ce sixième millénaire vont s'ouvrir les sources de la sagesse du bas pardon excusez-moi les portes de la sagesse d'en haut et les sources de la sagesse du bas nous avons donc des portes ok de la sagesse d'en haut le Zohar nous dit qu'ils vont s'ouvrir pendant cette période là et les sources de la sagesse qui se trouvent en bas on va comprendre ce que ça veut dire le monde va se réparer se préparer se bonifier pour rentrer dans le septième millénaire un petit peu comme un homme le Zohar nous dit comme ça comme un homme qui se prépare pendant les six jours de la semaine pour arriver le jour du Shabbat et profiter du jour du Shabbat qui lui est un aperçu et bien c'est ce qui se passe pendant cette période là que nous vivons où ces six cents années là c'est les six cents années qui vont préparer ce septième millénaire là et l'allusion où est-ce qu'on peut la trouver dans les mots pardon du texte c'est dit clairement dans la Torah le Zohar nous dit puisqu'il est dit quand il y a eu le Maboul et que Noach a vécu ces années là de difficultés on lui dit que cela est arrivé après les six cents années de vie de Noach et on nous parle d'ouverture de sources qui viendraient du bas ainsi que celles qui viendraient du haut et le Zohar de comprendre véritablement et vous pouvez vous aussi déceler de quelle sagesse supérieure il s'agit et de quelle sagesse profonde qui viendrait du bas il s'agirait on peut faire confiance au Rabbi pour nous donner un petit peu cette réponse là enfin plus qu'un petit peu la Chochma supérieure dont il est questionné ici dans le Zohar c'est la Torah la Torah Chochma Tachem la sagesse de Dieu la Chochma du bas c'est en réalité la sagesse de l'homme celle qui vient du bas celle qui vient de l'homme la science le savoir la connaissance le Zohar nous dévoile ici il nous dit que pendant ce siècle là qui fait partie de ce sixième millénaire on va vivre quelque chose qui correspond à un dévoilement particulier de sagesse dans le monde et c'est ce qui va se passer est-ce que les paroles du Zohar se sont concrétisées se sont matérialisées se sont réalisées et bien le Rabbi de Lobavitch nous propose d'aller regarder dans les détails et il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant ce sixième siècle qui fait partie de ce sixième millénaire entre 5500 et 5600 ces années là qu'est-ce qui s'est passé et bien ici il suffit de regarder prenez les magnifiques livres d'histoire que vous avez ou Wikipédia ça marche aussi et on peut s'en rendre que pendant cette période là c'est-à-dire il y a environ 270 ans le début de ce siècle là sixième siècle de ce millénaire là on sait que la sagesse le savoir la quête de savoir l'intellectuel a pris une grande place dans l'humanité on a cherché à comprendre la savoir on a développé la capacité intellectuelle c'était une obsession la churma le savoir la connaissance la conscience d'un côté bien sûr la sagesse supérieure la partie profonde de la Torah a été dévoilée c'est ce que nous étudions la Torah Tachassidut puisque c'est à cette période où le Baal Shem Tov va se dévoiler c'est ce qui va se passer après à travers tous les maîtres de la Chassidut globale mais surtout Chabad Globavitch à travers tous les rébelles qui vont suivre qui eux vont traduire avec une forme qui permettra à nous ce que nous faisons ce soir c'est-à-dire de comprendre ce qui est donné ce qui est offert par le Baal Shem Tov ou par ce que le Zohar a voulu nous faire comprendre à travers des mots que notre intellect nous peut percevoir et saisir d'un autre côté on sait que la sagesse du monde les sagesses de la nature quelque chose qui peut trouver aussi sa concrétisation qu'on peut déceler à travers tout ce que le modernisme nous a permis de comprendre et de savoir l'évolution la technologie la science c'est arrivé au même moment quasiment donc une science matérielle et physique mais aussi le dévoilement des sources de la chassidoute de la partie profonde de la Torah et le rabbi de terminer en nous disant comme ça si on regarde de manière très très précise on sait que les dernières années sont considérées comme les années qui correspondent à le talent de Mashiach on y est tout proche de Mashiach Mashiach maintenant Mashiach est là oui parce qu'en fait on se rend compte qu'on arrive à cette période-là on n'a jamais été aussi poussé dans la science dans le savoir dans la technologie on est vraiment vraiment très 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 élevé dans la découverte dans le savoir dans le pouvoir de connaissance on a dépassé toutes les limites qu'on aurait pu imaginer ça va très 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 vite les dernières années et plus ça avance plus ça va vite c'est ce qui se passe aussi spirituellement on n'a jamais pu diffuser jamais pu étudier jamais pu comprendre autant les fondements mêmes et les bases de la Torah c'est ce que nous faisons je l'espère ensemble le soir et le matin qu'on puisse vraiment prendre conscience que ce que le Rabbi de Lubavitch nous a annoncé les dernières années que la Géoula est arrivée et que Mashiach est là elle est en train d'arriver et que nous avons juste à ouvrir nos yeux ouvrir nos yeux c'est à dire les ouvrir pour ce qu'il faut ne pas juste rester bêté ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder savoir regarder les choses qu'il faut regarder comme il faut le regarder prendre les bonnes lunettes respirer bien fort respirer fort et prendre conscience que c'est Mashiach qui est là qui se dévoile petit à petit et encore un acte encore une action pour permettre ce dévoilement et faire qu'en sorte ce ne soit pas une question Mashiach bien sûr que c'est maintenant razakobaruch à toutes et à tous je compte sur vos partages sur vos likes sur vos commentaires qui on me dit sont de plus en plus nombreux que Dieu vous bénisse c'est parfait continuez comme ça vous êtes la force de ce moment là et donc je pense que Mashiach ça doit lui plaire et ça c'est top que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qu'il inonde votre existence de bonheur de réussite matérielle et spirituelle de délivrance totale puis Mashiach il n'y a même pas besoin de dire si on a Mashiach on a tout le reste petite dédicace quand même qu'on rappelle que ce cours là est pour la refoua de Rabbi David Ben Esther Bert tout le reste une véritable guérison et que ce soit pour une réussite totale et complète une délivrance dans tous les domaines pour Shalom Dovber Ben Mesaouda et je compte sur vos Amen Ve'Amen pour toutes ces bras Amen Ve'Amen Amen Ve'Amen Amen Ve'Amen We want Mashiach now We want Mashiach now We want Mashiach now We don't want to wait Chazak pour votre fidélité que Dieu vous bénisse une très bonne soirée Razak Razak une bonne bénédiction pour Dana Angel Ganouna et Elza Mazouz que des brachotes de refoua pour tous ceux qui en ont besoin je vous dis rendez-vous demain je pense que Mashiach sera là puis il sera avec nous dans le live voilà et on fera ce live sur l'esplanade du Betamigdash avec Mashiach Tzid Kenou demain à 8h pétante oui on restera précis parce qu'il y aura Mashiach qu'on changera les horaires on gardera les bonnes horaires à bientôt